La toute dernière enquête du Centre national du livre vient une nouvelle fois le montrer, entre 9 et 11 ans, c'est vraiment l'âge d'or de la lecture. De tous les jeunes, ce sont eux qui lisent le plus et qui ont les lectures les plus éclectiques. Cet abonnement MaxiMax convient donc parfaitement à cette tendance par sa diversité. Non seulement on y trouve des BD, romangraphies, premiers romans, illustrés ou non, mais aussi des sujets, des genres d'une très grande variété. Avec Les spectaculaires dépassent les bornes, on a un volume assez classique de la BD enfantine, avec du mouvement, des onomatopées, un dessin à la franquin, un petit côté fou du volant, dans le contexte du pari historique d'Arsène Lupin. C'est vraiment très efficace et divertissant. Avec Graines de chef, on a ce qu'on appellerait plutôt un roman graphique proche du manga, format souple, un peu épais, qui s'attache au personnage de Sissi, exilée taïwanaise aux Etats-Unis, en compétition pour un concours culinaire. En filigrane se joue la question de son intégration. Troisième BD, encore très différente, l'adaptation du roman de Marie Despleuchins, Babyface, par Olivier Balèze, qui est un immense dessinateur, qui recrée un univers en propre, vraiment très maîtrisé, formidablement découpé, avec beaucoup d'humanité, de chaleur dans les personnages. C'est une très grande bande dessinée. Dans Les petits romans illustrés, on fait connaissance avec Lino, de Mathieu Perlot, écrit à la première personne, dans un style enlevé, enfantin, dans la lignée du petit Nicolas. C'est un récit truffé d'humour, sur les situations du quotidien à l'école, illustré par le dessin expressif, vraiment drôle, de Baptiste Homsalem. On trouve aussi La vie de château de Clémence Madeleine Perdria, avec des illustrations très expressives, en couleurs, qui offrent une version originale du traditionnel récit d'orpheline, en proposant un récit à plusieurs voix. Le club de la pluie, la série de Malika Ferduk, qui revisite elle, le modèle du club des cinq, change son décor habituel de Saint-Malo, pour celui d'un train où elle campe, dans ce cadre très propice, un petit thriller, plein de suspense et de retournement de situation. Victor Pouchet, c'est comme personne convier le conte dans des récits contemporains. Mille nuits plus une mêle le conte, évident par le titre, et le place dans le cadre de l'Inde moderne, avec un prince qui tombe amoureux d'une belle intouchable entre acteurs. Tout ça sur fond de réseaux sociaux, avec en contrepoint les illustrations du génial qu'il a offert. On termine sur un roman un peu plus épais, qui est cette fois l'adaptation d'une bande dessinée préexistante, Alinor Mandragore, reprise par l'autrice Séverine Gauthier. On est plongé dans une réécriture des romans de la table ronde. La fille de Merlin, l'enchanteur, doit, dans ce premier volume, faire toutes les preuves de ses talents propres. Vous le voyez, rien qu'en abordant rapidement ces différents titres, on a beaucoup voyagé, croisé de multiples personnages, des époques différentes. C'est une sélection vraiment très riche qui va nourrir le goût pour la lecture. Merci. 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 Merci.